Le 5 mai dernier, quelques semaines seulement après la fin du célèbre feuilleton « Plus belle la vie », Michel Corde rendait son dernier souffle à l'âge de 77 ans. Une bien triste nouvelle qui avait notamment bouleversé tout le casting de la série. Plus de deux mois plus tard, Rebecca Hempton reste toujours aussi touchée par la disparition de son amie. La preuve ? Dans une interview accordée au magazine Intimité, ce jeudi 20 juillet, l'interprète de Céline Frémont a notamment révélé que le décès de Michel Corde avait provoqué en elle une tristesse infinie. Encore émue, la comédienne de 50 ans est ensuite revenue sur le moment où elle a appris le drame. Il est mort un 5 mai. Ce soir-là, je faisais une représentation de « Pour le meilleur et pour le pire ». Autour de moi, tous les comédiens étaient au courant du drame et ils ne m'ont rien dit, a-t-elle confié. Pour la protéger, l'espace d'un instant, ses collègues avaient en effet fait le nécessaire pour qu'elle n'apprenne pas la nouvelle. Ils ont voulu me permettre de jouer la pièce l'esprit libre et de profiter du public. Ce n'est qu'à la fin de la représentation qu'ils sont venus m'entourer, a-t-elle poursuivi, avant de conclure, ce sont des gens magnifiques, capables de tels gestes. Et, pour le plus grand bonheur des fans de la série, la comédienne n'a pas totalement fermé la porte à cette éventualité. Si la série devait revenir, et j'espère que ça se fera, je pourrais sans problème faire des apparitions en tant que guest. Céline Frémont existe encore et le public me demande souvent ce qu'elle pourrait devenir, avait-elle indiqué, avant de poursuivre, mais je ne pourrais pas revenir en tant que récurrente comme c'était le cas avant. Je ne veux pas redémarrer un tout nouveau plus belle la vie. Surtout dans un contexte où le projet est radicalement différent. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, best image. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501